Musique On va parler de le conditionnement. De ce qui fait le conditionnement ? Oui, la cause de nos peurs et de nos désirs qui nous mènent à avoir toujours des réactions répétées et qui mènent dans nos manifestations pour la justice et la liberté qui contiennent les germes de l'injustice et de l'emprisonnement. On est emprisonné parce qu'on a voulu que les choses soient autrement. Parce que, tu vois, le conditionnement pour moi, à mon sens, c'est quelque chose que tu prends l'habitude d'avoir un plaisir. Tu vois ? Et dans ce plaisir, même s'il est mensonger, il faut qu'il soit mensonger parce que le plaisir, la promesse mensongère, te donne du réconfort. Tu vois ? La promesse mensongère te donne le réconfort. Et quand tu es réconforté par une promesse mensongère, tu aimes ça parce que ça te réconforte. Donc, après, tu t'habitues à vivre dans ce réconfort. Et ce réconfort, c'est ton conditionnement. Le lendemain matin, les choses ne sont pas comme le mensonge, mais c'est comme la vérité. Alors, tu vas chercher à vivre le mensonge. Parce que la vérité ne te plaît pas. Elle n'est pas quelque chose qui va te réconforter. Elle est insécure. Elle est l'insécurité. Elle est impermanente. Elle change ? Oui, parce que c'est justement ça le problème. Pour que nous serions conditionnés, c'est parce que la vie change. Et on ne veut pas que ça change. Et tout le conditionnement qu'on a, c'est l'inchangé. On veut construire des moments de sécurité. Et ces sécurités-là, ce sont nos conditionnements. Quand tu dis ma voiture, mon argent, mes affaires, tout ça, c'est un conditionnement où tu te donnes le droit d'être en sécurité par rapport à ce que la vie, elle est. Donc, tu refuses la vie. Et les gens qui refusent le vaccin ou même qui se vaccinent sont conditionnés par ce désir de sécurité. C'est-à-dire, celui qui se vaccine, c'est parce qu'il a peur d'avoir le virus. Et celui qui ne veut pas faire le vaccin, il a peur du vaccin. Et cette peur, en fait, derrière cette peur, il y a ce désir de sécurité pour les deux. Oui, certes. Mais ça, c'est parce que, tu vois, on est dans un monde où on nous a fait peur. Il y en a qui ne le veulent pas parce qu'ils ont peur de mourir, d'être conditionnés par la haine, je ne sais pas comment on dit ça. Et l'autre, ils ne veulent pas mourir. Tu vois ? Donc, tout le monde est dans le même bateau, quelque part. Le bateau de la peur. Le bateau de la peur. Et moi, je dis que si on n'a pas peur, déjà, moi, je n'ai pas peur, donc je ne vais pas me faire vacciner. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, moi, de me faire vacciner. Parce que tu n'as pas peur du virus. Non, parce que je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur, parce que je fais confiance en la vie. Je ne fais pas confiance en un vaccin, enfin, Zad. Je fais confiance en la vie. Et la vie, elle aura la solution pour moi. Soit je meurs, OK ? Soit je vis deux heures avec beaucoup de joie, mais je ne vis pas cent ans avec la peur. Tu comprends ? Donc... Et si on te dit, qu'il y a la communication actuellement, que de faire le vaccin pour protéger les autres. Oui. On te culpabilisant d'être égoïste et de vivre ta joie égoïste en ne protégeant pas l'autre parce que tu ne t'es pas vacciné. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi ? Le problème, c'est que tout le monde, on est dans la culpabilité. On vit avec des culpabilités depuis l'enfance. Quand on te dit quelque chose comme ça, tu vas flipper, tu vas croire, tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas vouloir réagir. Et donc, toutes ces réactions, c'est toujours la peur. On est prisonnier de la peur. C'est la peur. Tout ça, c'est la peur. Les culpabilités même viendraient de la peur. Bien sûr. Parce qu'on se sentirait insécure de ne pas être accepté dans la société. Exactement. Donc, tout ce qu'on te dit, on va te donner une récompense. On va te promettre que tu seras bien de l'OTI. Tu sais que tu pourras avoir ton petit plaisir. Tu vois ? Ce sont des leviers psychologiques sur lesquels nous-mêmes, on joue finalement. Bien sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui joue avec nous, c'est tous les uns avec les autres. On joue avec ces leviers psychologiques de la peur et de la vie. Et tu vois ça ? Cette peur, cette psychologie qu'on a fondée, nous, les humains, ensemble, tu vois, on a mis ça sur la table dans nos relations. Parce que ça se passe dans nos relations. Et nos relations, nos relations, sont devenues une relation laideuse que nous voyons à l'extérieur de notre peau. à l'extérieur de notre peau, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'aime pas, qui est moche. Qui est moche. Parce que ce sont nos... C'est le résultat de tout ce qu'on est et qu'on a fait. Eh bien, on le voit. Ça nous représente la société. La société, c'est toi, c'est moi. Tu vois ? Donc, on ne veut pas voir ça. Donc, on accuse quelqu'un. On dit, c'est la faute de Macron. C'est la faute de tous ces grands mamitous qui font régner la terreur. Mais non, il faut que tu arrêtes toi-même de faire ça parce que tu règnes la terreur avec tes propres pensées. Parce que nous avons construit nos relations avec la terreur. Chérie, je t'aime mais à condition que. Et donc, la chérie qui t'aime... Tu as mis la flingue sur sa tempe et tu lui as dit, aime-moi. Exactement. Exactement. Et donc, c'est un conditionnement. Elle sera conditionnée par la peur de te perdre. Oui. Tu comprends ? Et donc, tout ce conditionnement fait que nous continuons pareil. Et nous sommes même d'accord avec tout ça. Quelque part, au fond, on est d'accord. Oui. Tu vois ? Mais, on ne veut pas le vivre. On ne veut pas être libre. Parce que tout ça, la liberté, ne nous intéresse pas à personne. Parce qu'on aime bien ce conditionnement. On aime bien être rassuré. Et on aime bien la récompense. Et tant qu'il y aura ça en nous qui cherchons quelque chose pour se rassurer. Eh bien, on va continuer, on va perpétuer le même système. Pour faire arrêter tout ça. OK ? Pour faire arrêter tout ça. Il faut que toi, dans ton approche, devant la réaction, devant la situation, que tu n'aies pas de réaction. tu comprends ? Pas de réaction. Aucune réaction. Et à ce moment-là, celui qui va te donner le « là », va te donner la situation, eh bien, tu ne réponds pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se retrouve... Il n'y a plus de réponse, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Mais tout s'effondre. Tout s'effondre. Mais nous, la société, on fait exister la société par l'énergie qu'on donne à la société. C'est-à-dire là, on ne proposerait un vaccin, on ne dirait rien. On passerait sans avis. Ni en se vaccinant, ni en se révoltant contre le vaccin. De toute façon, moi, quelqu'un vient me le proposer, moi, je ne le réponds même pas. Je lui donne le dos. Après, s'il faut vacciner, s'il me prend... par la force... Si demain, par exemple, on embauche des milliers et des milliers de contrôleurs de passe sanitaire, quelle serait ton attitude, toi, dans cette société ? Tu irais quand même dans le lieu et tu ferais ce que tu as à faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais. Là, tu spécules d'une situation qui n'existe pas maintenant. Qui sera peut-être ou peut-être pas. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Moi, je dis. Ça tombe des chiens de même la peur de faire ça. Exactement. Donc, allons voir ce que tu peux faire pour toi garder ton esprit sain, lucide, clair, intelligent, intègre. Et qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Parce que quand tu fais ça, tu n'es plus en réaction avec le monde. Mais si tu te mets en réaction avec tout ce qui se passe dans le monde et tu vas faire les manifestations de toutes les manifestations et que ça dure depuis Jules César, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais perpétuer ce monde. Parce que si tu réagis, ils te mettront plus de problèmes. Ils vont ajouter des renforts, ils vont mettre plus de policiers qui sont payés et eux aussi, ils ont peur de ne pas être payés. Ils vont te trucider. Même un policier face à sa famille, à son père, il va faire son travail parce qu'il a peur que sa famille va mourir parce qu'il n'a plus d'argent. Tu comprends ? Mais tout ça, c'est la réaction. Nous avons une réaction malsaine face à la peur. C'est-à-dire que nous obéissons à ce que la peur propose. La peur propose... Tu as besoin de l'aide ? C'est bon. Oui. Donc on a peur de ce que la peur propose et on suit la peur au lieu de suivre une intuition intérieure du cœur qui nous guiderait mieux en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette réaction de la peur, qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas la peur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas le centre égocentrique qui veut se protéger. OK ? Le centre égocentrique, quelque part, c'est une invention de l'homme qui a fait exister un personnage, un caractère à partir de tous les événements qui se sont produits, nos expériences. Moi, je suis comme ça. Voilà. Et donc, tu fais exister ce personnage. Et ce personnage, c'est celui-là qui crée tous les problèmes de la planète Terre. Notre problème commun, c'est ce personnage. Notre problème commun, ce n'est pas quelqu'un qui menace nos libertés. Notre liberté est déjà menacée par ce personnage. C'est ce personnage qui a élu l'autre qui a physiquement mis en danger nos libertés. Si on voulait une solution durable, nous irions voir notre identité factice pour la déconstruire. déconstruire et faire en sorte que ce qui existe à l'issue de tout ça, c'est qu'il n'y a plus cette illusion. Une fois que cette illusion, elle est partie. Parce que c'est une illusion. On s'est construit un désir de vivre, un désir d'être bien, un désir d'être, de vivre sur cette planète sans problème. Ça n'existe pas, ça. On a des problèmes. Il faut les affronter, c'est tout. Tu vois ? Mais ce qu'on veut, c'est éradiquer tous les problèmes et se mettre dans une sécurité. Et ça, ça s'appelle le conditionnement qui te fait faire avoir une petite vie bien rongée avec mon argent, ma voiture. Mais ça, c'est la cause de tous les problèmes. Concrètement, les gens arrivent à se rassembler. On arrive à se rassembler contre quelqu'un. Il y a mille, deux mille, dix mille personnes qui arrivent à se rassembler. Mais étant rassemblés là, est-ce qu'on arrive à avoir nos conditionnements ? C'est-à-dire qu'il y en a un, il n'aime pas le musulman qui est présent là contre Macron. Il y en a un autre qui n'aime pas son voisin parce qu'il a une piscine. Et l'autre, il n'aime pas son autre voisin parce qu'il est pauvre. Et ces mêmes personnes qui sont unies contre quelque chose n'arrivent pas à s'unir dans leur divergence, leur différence et leur état d'être. Oui, parce qu'il n'y a pas de changement à ce moment-là. Le changement n'est pas parce que tu vas te manifester. Le changement se fait à l'intérieur. La révolution ne se fait pas à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que du coup, les gens n'arrivent pas vraiment à se rassembler pour voir leur conditionnement ? Parce qu'on arrive à se rassembler quand on a la rage. On n'arrive pas à se rassembler en paix pour voir combien est-ce qu'on est déjà divisé. Parce que... Divisé entre végétariens et non-végétariens, entre religieux et non-religieux, vaccinés ou non-vaccinés, mais encore, riches et pauvres, politisés et non-politisés, ayant du pouvoir et sans pouvoir. Donc, il y a un temps, c'était entre blanc et noir. Maintenant, c'est entre chrétiens, musulmans et autres. Toutes ces divergences, on ne les a pas réglées. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se rassembler pour en parler et le régler ? Et régler le centre, le cœur du problème commun que nous avons qui est l'identité factée de ce personnage qui est créé par lui-même et qui propose des solutions qui ne rajoutent que davantage au problème. Parce que ce personnage en lui-même, il est fragmenté. Il n'est pas entier. Il est divisé. Il compare. Il critique. Et il veut tout pour son intérêt. Tu vois ? Ça, c'est le personnage qui a été fabriqué. C'est pour ça que peu importe si on se met ensemble pour n'importe quelle cause, la divergence, elle ne viendra pas de la cause. Elle viendra de ce que tu penses. De comment tu vois ton bien-être à ta porte. Et ça, ça crée justement dans notre société toute la divergence parce que chacun regarde midi à sa porte. Et l'idée, c'est de ne peut-être plus avoir ça. De s'acquitter de cette envie d'exister à travers nos envies. Et tant qu'il y aura l'envie, tant qu'il y aura le désir d'être différent de l'autre, quand il y aura une différence, eh bien, on sera divisé. Il y aura toujours une division. Tu vois ? Et comme aujourd'hui, on a des choses qui nous rassemblent, les Nations Unies, l'ONU, tu sais, ça nous unit ça. Ça nous rassemble en apparence. Oui, voilà, en apparence. Donc, c'est un faux, une fausse apparence, un faux rassemblement qui illusionne les gens et les gens ne croient qu'ils n'ont plus besoin de changer. Parce qu'il y a cet organisme. Voilà. Donc, ils vont s'adapter aux changements qu'on leur propose, OK ? Et tout le monde doit obéir à ça, tu vois ? Mais tout le monde ne va pas chercher en soi le problème. Le problème, il est en soi. Comme on a fait depuis des millénaires, on a pris une autorité, qu'elle soit politique, religieuse, ou l'image de quelqu'un, pour nous dire de faire ceci ou cela. Aujourd'hui, on a créé des organisations mondiales, internationales, de la santé, du commerce. Et maintenant, on est manipulé par ces gens-là. De la paix. Voilà. Et on est manipulé par un système qui est mis en place et que tout le monde doit obéir. Et ça nous enlève nos libertés. Parce que... Mais nous-mêmes, on a voulu ça. On pensait, en mettant en place l'ONU, par exemple, que ce serait bon pour la paix. Et tu dis bien, on pensait. Et penser, c'est quoi ? C'est la mémoire de toute l'humanité rassemblée qui réagit aux événements. Quand l'OMS avait été créée, on s'est dit avec de bonnes intentions mettre en commun nos systèmes de soins. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à partager un médicament ou un vaccin à travers le monde. C'est ça. Tout le monde est encore divisé. Oui. Et ça devient un organisme quasi-tyrannique qui oblige les gens à des choses. Toute organisation. Ça avait été fait à la base de façon apparemment bienveillante. Par exemple, l'Europe. On a fait l'Europe pour ne plus se faire la guerre entre Allemands, entre Européens, on va dire. Mais on en a fait une banque qui domine la vie de chaque enfant, de chaque pays de cette Europe. Ça a été fait suite à quoi ? À la peur de ne plus de rencontrer à nouveau une guerre. Oui. OK ? Donc toujours la peur crée notre système et la peur avec nous les uns les autres, nos relations, crée un système et ce système est basé sur la peur. C'est ça. Et tu vois tout ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qui se joue aujourd'hui dans le monde et c'est commandité par les énergies que nous lançons. Toute l'énergie que nous avons, nos peurs, et bien fait exister tout ce système. Nous sommes en train de vivre le résultat quelque part de tout ce qu'on a voulu par le passé. Voilà. Maintenant, tu vois, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est réaliser que ce que tu es fabrique le monde. Tu comprends ? Réaliser ça. Que ce que tu es fabrique le monde. Ne pas dire que c'est à cause de Macron, à cause de quelqu'un. Parce que ça, ce que je te dis là, ce n'est pas quelque chose que je te raconte. C'est un fait. On fabrique le monde, toi et moi. Par nos interventions, par nos réactions, on fabrique le monde. Oui, c'est vrai. Donc, si on réalise que nous fabriquons le monde et que nous savons que ce monde est dans la médiocrité et que tout ce qui se passe, tout ce qui se joue est en désaccord avec l'harmonie et nous pressurise les uns les autres. On a créé un monstre qui est en train de nous bouffer. Qui est en nous-mêmes. Qui est en nous-mêmes. Mais qu'on alimente nous-mêmes. On a mis à l'extérieur dans le monde pour pouvoir faire quoi ça. C'était un bébé monstre en soi. C'est devenu un gros monstre dehors. Un monstre qui te bouffe. Armé jusqu'au dents. Voilà. Parce que la société, elle t'influence. Mais toi, tu influences la société. Donc c'est quelque chose qui se passe à deux sens. Et quand on fait ça, quand on a compris ça, alors voir si l'esprit, quelle est la nature de cet esprit qui a réalisé ça. Qui a réalisé pour de bon que ce que le monde est, c'est à cause de moi. Donc ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu es dans tout ton personnage, ton caractère et tout ça, c'est ce qui fait alimenter le monde. Alors qu'est-ce que tu fais ? Je l'arrête. Je l'arrête, je l'arrête cette alimentation. Bien sûr. Et arrêter cette alimentation ne peut pas se faire comme ça. Il faut que tu comprennes déjà que tu es ça. Mais la plupart des gens, aujourd'hui, ne réalisent même pas que c'est eux qui font le système. Parce qu'on ne se demande pas qui suis-je. Voilà. On ne se pose pas la question de savoir si le monde est ça, quoi. Est-ce que ça, c'est le fait ? Parce qu'on a des prédéfinitions, on a tout prédéfini. C'est ça. On a dit, moi, je suis ça, l'autre, il est ça. Je suis le gentil, l'autre est le méchant. Donc on a fait le camp des gentils, le camp des méchants et il faut choisir son corps, en fait. Voilà. Et du coup, on ne peut pas voir qui suis-je. Le qui suis-je, on ne voit pas. On ne voit que l'image qu'on a mis sur ce que je suis. C'est ça. Et celui qui est dans le camp, un camp ou l'autre, c'est la même racine. C'est la même patoche, on patoche dans la même boue. Comme on l'a vu précédemment, c'est la même peur. Exactement. Ça conditionne le sentiment d'insécurité. C'est ça. C'est ça. Et sortir de là, c'est quelque chose, la plus belle chose qui puisse nous arriver, nous, les êtres humains. À tout le monde, des révolutions. Dans cette époque de l'histoire, de la race humaine, on est là, sur la verge de quelque chose qui est vraiment subtil dans nos esprits. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le qui-vive. Est-ce que je continue ? Qu'est-ce que je fais ? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Les événements se détériorent. Tu sais, les crises de ceci, les crises de cela, les crises du coronavirus, les crises sanitaires, tout ça, ça fait que les gens, ils commencent à bouillir. Tu vois ? Et quand l'eau devient chaude, il ne faut pas s'habituer comme la grenouille. Tu vois ? Sinon, oui, est-ce qu'on aura ce monde qui va s'habituer à la souffrance ? Ou est-ce qu'on va sortir de l'eau qui boule ? Tu vois ? À nous de voir. C'est à chacun d'entre nous, d'entre nous, qui avons cette responsabilité-là. Tu vois ? C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que nous avons fait un monde malade, et bien nous devons savoir comment réparer ce monde malade puisque c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Nous en sommes responsables. Il n'y a personne qui est responsable pour toi. Ne cherche pas quelqu'un à qui tu vas pouvoir te réconforter de toute la situation. Mais ce reste pour un seul pour cent de ce qui arrive. Eh oui ! Prendre la responsabilité à 100%. À 100%. Prendre la responsabilité de ta vie. Pas dire à quelqu'un comment il devrait être pour être à ton goût. Tu vois ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada